Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je n'ai même pas eu l'occasion de vous souhaiter une bonne année. Alors, même si on est déjà en février, je vous souhaite de tout cœur une excellente année 2024. Pour moi, bien sûr, c'est une année vraiment à part, c'est l'année de la renaissance, c'est l'année du renouveau. Mon année va être incomparablement plus facile que 2023, bien évidemment. Je fête mon retour à la vie et aujourd'hui, je me sens spécialement vivante. Et c'est la raison pour laquelle je me suis décidée à vous faire cette vidéo. Alors, j'ai un certain nombre de choses à vous communiquer avant d'attaquer le sujet de la vidéo. Alors, tout d'abord, nous avons atteint, je dis nous parce que c'est grâce à vous, les 10 000 abonnés, c'est même dépassé. Alors, un grand merci, tant de chageté, une gratitude infinie à toi, à toi, à toi, à toi qui t'es abonné à ma chaîne. Merci beaucoup, ça c'est une première chose. La deuxième chose, je me suis rendu compte que mon site internet, terre-reiki.fr, que je t'invite à aller visiter, bien sûr, n'est pas tout à fait à la hauteur de mes espérances. En fait, c'est un site que j'ai construit il y a déjà quelques années, quand je me suis installée en tant que praticienne de Reiki. Et à cette époque-là, je ne faisais pas encore de formation de Reiki. Donc, il était plutôt orienté sur les soins, sur la pratique et un peu moins sur les formations. Et donc là, je suis en train de repenser le site internet pour le rendre plus représentatif de ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment des formations de Reiki. Donc, j'en profite pour le redire ici, parce que je croyais que c'était assez limpide dans mes vidéos, mais a priori, non. Certaines personnes sont étonnées d'apprendre que oui, je fais des formations de Reiki, bien sûr. Je fais des stages de Reiki ici, en Bretagne, auxquels tu es bien entendu le ou la bienvenue. Si le Reiki t'intéresse, je vais faire une vidéo spécifiquement pour présenter tes formations. Et si tu veux prendre quelques minutes pour jeter un coup d'œil à mon site et m'envoyer un petit message pour me dire, bien, ce que tu en penses et en quoi je peux l'améliorer, et bien, un grand merci à toi, tu me rendras un fier service. Voilà les petites infos du jour et maintenant, les vifs du sujet. Donc, je m'appelle Valérie Gendre et je suis maître Reiki en Bretagne. J'ai discuté hier avec une future stagiaire qui vient bientôt passer son troisième degré de Reiki avec moi, que je ne connais pas encore. Elle a passé son degré 1 et son degré 2 avec quelqu'un d'autre et pour le degré 3, elle a envie de venir le passer avec moi. Merci beaucoup. Et nous avons donc échangé hier au téléphone et elle m'a dit quelque chose qui m'a inspiré cette vidéo. Elle m'a dit, je n'ai pas pu t'appeler comme prévu hier parce que j'ai dû me faire extraire une dent et c'était assez douloureux et fatigant. Et elle m'explique qu'en fait, elle a une phobie du dentiste. On est plusieurs à avoir peur du dentiste. Et cette phobie du dentiste l'avait empêchée de prendre un rendez-vous en temps et en heure. Donc, elle a commencé à avoir mal aux dents il y a déjà un an et elle s'est fait des séances de Reiki. Etant initiée au deuxième degré de Reiki, elle a pu le faire, elle s'est fait des séances de Reiki pour apaiser ses douleurs dentaires. Et dans son esprit, possiblement pour stopper la progression de la carie et de l'infection. Et ce qui s'est produit, c'est qu'en effet, pendant un an, elle a réussi à supporter la douleur et à gérer les rages de dents grâce au Reiki. Sauf que le Reiki n'a pas stoppé l'infection et il aurait fallu qu'en même temps qu'elle se fait du Reiki, elle aille consulter un dentiste. J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans d'autres vidéos, mais je le répète ici, le Reiki, c'est une pratique complémentaire. Ça veut dire qu'on fait du Reiki et on a recours à la médecine conventionnelle, que ce soit un dentiste, donc un spécialiste, ou que ce soit un généraliste. Pour en revenir à mon histoire personnelle, je n'ai pas guéri de la maladie grâce au Reiki. J'ai guéri de la maladie grâce à des chirurgiens très expérimentés qui m'ont opéré et m'ont sauvé la vie. Et le Reiki que j'ai reçu après l'opération et avant l'opération m'a aidé à cicatriser plus vite, à récupérer plus vite. J'ai eu l'occasion d'en parler dans une autre vidéo que je t'invite à consulter si tu ne l'as pas vue. Et vraiment, dans cette vidéo, j'expliquais déjà que le Reiki ne m'a pas sauvé la vie. Si je n'avais fait que du Reiki lorsque les symptômes sont apparus, je ne serais probablement pas là aujourd'hui pour t'en parler. Donc, si tu as des symptômes et qui perdurent dans le temps, eh bien, n'attends pas pour aller consulter un médecin. Et en même temps, bien sûr, tu te fais du Reiki. Le Reiki, il va soulager la douleur parce que tu vas passer d'un état de stress induit justement par la douleur à un autre état, un état de relaxation, quasiment un état d'hypnose qui va faire que le signal de la douleur s'amenuise, voire disparaisse. Et évidemment, c'est un bienfait de ne pas vivre dans la douleur. Mais on sait aussi que la douleur, c'est un signal important. La douleur, elle te dit, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsqu'on n'a pas ce symptôme de la douleur, on court un grave danger. Dans mon cas, par exemple, le côté droit de ma langue n'est plus vraiment ma langue puisque ça a été réparé. Et donc, je ne sens rien du côté droit de ma langue. Et c'est source pour moi d'un peu d'angoisse parce que je sais que si je me mords la langue ou si je me blesse la langue, je ne sais pas, moi, avec une fourchette ou avec un couteau, je ne sentirais pas en fait. Et donc, c'est dangereux parce que la plaie peut être là sans que je m'en rende compte, voire s'infecter. Donc, ça m'oblige donc à être très vigilante. La douleur, c'est un signal important. Et bien sûr, je ne suis pas une doloriste. Ça veut dire, je ne suis pas en train de dire, il faut souffrir, c'est au prix de la souffrance qu'on va gagner notre place au paradis. Ça, c'est vraiment des croyances qui nous viennent de l'église et qui sont, à mon sens, totalement à côté de la plaque. Non, non, il ne faut pas souffrir. Et le Reiki peut soulager la douleur. Vraiment, j'en ai fait l'expérience. Mais il faut vraiment tenir compte du signal qui est envoyé par notre organisme quand quelque chose dysfonctionne. Merci à notre système nerveux qui fait que nous avons en nous cette magnifique mécanique qui est là pour nous mettre en garde quand quelque chose ne va pas. Donc, le Reiki, c'est une méthode complémentaire. Ça veut dire, je fais du Reiki et je vais voir un médecin. Ce n'est en aucun cas une méthode alternative qui dirait, je fais du Reiki ou je vais voir un médecin. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment un message que je fais passer dans tous mes stages de Reiki. Et c'est en faisant passer ce genre de message que l'on rend le Reiki crédible et digne de confiance. Moi, je ne suis pas en train de vendre du rêve, en train de vendre des trucs qui ne sont pas. Certes, je crois aux miracles. Il existe des miracles qui sont d'ailleurs reconnus par l'Église. Et en général, quand le Vatican reconnaît un miracle, c'est vraiment qu'il est sûr de son coup. Et je crois que le dernier miracle reconnu par le Vatican, c'est une religieuse qui a été guérie, je crois, mais je ne me souviens plus exactement, d'un genre de poésie artrite extrêmement douloureuse en invoquant Jean-Paul II. Et donc, ce miracle serait attribué à l'intercession de Jean-Paul II. Ça, c'est le dernier miracle reconnu par le Vatican. Et vraiment, comme je dis, quand le Vatican reconnaît un miracle, c'est vraiment que la médecine ne peut pas expliquer la guérison. Donc, les miracles existent. Mais est-ce que c'est sérieux de compter sur un miracle pour se soigner et pour guérir un ? Ce n'est pas sérieux et c'est irresponsable de la part des personnes qui pratiquent des méthodes douces, dont je suis, de laisser croire que oui, on peut guérir des maladies graves uniquement par la médecine douce et par le Reiki. Ce n'est pas vrai. J'aimerais pouvoir dire que c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Et je prends mon rôle à cœur, mon rôle d'enseignante et mon rôle de praticienne pour vraiment faire passer ce message. Et je pense que si tous les praticiens et praticiennes de Reiki, je n'ai pas parlé pour les praticiens d'autres méthodes, ont ce même discours très pragmatique de « attention, le Reiki c'est complémentaire et pas alternatif », eh bien on va tous pouvoir faire un grand pas en avant pour que le Reiki prenne et trouve toute sa place, toute la place qu'il mérite dans la société. Parce que vraiment, c'est une magnifique méthode qui fait qu'on se sente mieux, on arrive à rester en meilleure santé. Et j'en viens aussi au fait que, mais ça, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, le Reiki c'est aussi une méthode préventive, une méthode holistique qui prend en compte l'individu dans sa globalité. Et là où le Reiki est vraiment intéressant, c'est quand on le pratique justement en prévention, avant l'apparition des symptômes. Bien sûr, il va aider lorsque les symptômes sont là, mais il est aussi vraiment intéressant lorsqu'on est en bonne santé, pour garder justement notre capital santé. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Ça me paraissait vraiment important, parce que ce témoignage, il était touchant de quelqu'un qui m'a dit « Le Reiki finalement, il a été presque trop efficace dans mon corps, parce que comme j'arrivais à calmer mes rages de dents, et bien finalement, je n'étais pas incitée à aller voir le dentiste. » C'est donc un effet un peu délétère du Reiki, trop efficace et donc qui cache, qui masque la réalité. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si tu as des commentaires à faire sous cette vidéo, je t'en prie, laisse-les. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous partagions ensemble nos expériences. Ce n'est pas seulement moi qui partage, mais c'est vous aussi, par vos commentaires et par vos retours d'expérience sous les vidéos, qui contribuaient à ce que chacun s'enrichisse de ce qui peut être publié ici. Alors, si ça t'a plu, en plus du commentaire, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te dis Namasté. Je t'aime,涼ité. Merci.